Si vous vous retrouvez face à une personne qui fait un malaise cardiaque, la première chose à faire est de stimuler cette personne. Prenez-lui les mains, demandez-lui de serrer vos mains, appelez-la. Si elle ne répond pas, vérifiez si elle respire toujours. Pour ce faire, posez la main sur le front, les deux doigts sur le menton, basculez délicatement la tête en arrière afin de dégager les voies aériennes. Rapprochez votre oreille de la bouche de la victime afin de voir si celle-ci respire encore. Regardez son thorax pour voir si celui-ci se soulève et posez vos deux doigts au niveau de la carotide afin de vérifier son peau. Effectuez ce geste 10 secondes. Si la personne ne respire pas, appelez le 112 et commencez le massage cardiaque. Si un autre témoin est présent sur les lieux, demandez-lui d'aller chercher un défibrillateur à proximité et d'appeler le 112. Les informations importantes à donner au 112 sont le lieu exact où vous vous trouvez, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un adulte, si c'est un enfant, la tronche d'âge, si la personne respire encore. Une fois les informations données, suivez les instructions et commencez le massage cardiaque. Afin de réaliser un bon massage cardiaque, la poitrine de la victime doit être découverte. Positionnez le talon de votre main au milieu du thorax de la victime, positionnez l'autre main au-dessus de la première et entrecroisez-les. Mettez votre buste au-dessus de la victime afin de vous aider avec votre poids. Tendez les bras, verrouillez les coudes et démarrez les 30 compressions. Les compressions doivent être entre 5 à 6 cm à un rythme de 100 à 120 battements par minute. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la musique Staying Alive. Ensuite, commencez les deux insufflations. Les insufflations doivent être lentes et continues afin de pouvoir soulever le thorax. Si vous n'êtes pas à l'aise pour faire du bouche à bouche avec un inconnu, les compressions sont les plus importantes. En résumé, 30 compressions, deux insufflations. Continuez le massage jusqu'à l'arrivée des secours. Si plusieurs témoins sont présents sur place, n'hésitez pas à vous relayer afin d'effectuer un massage efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada